Les sols pour la sécurité alimentaire et le climat Les activités humaines émettent d'énormes quantités de gaz carbonique, CO2, dans l'atmosphère, ce qui renforce l'effet de serre et accélère le changement climatique. Chaque année, 30% de ce CO2 est récupéré par les plantes grâce à la photosynthèse. Ensuite, lorsqu'elles meurent et se décomposent, les organismes vivants du sol, tels que les bactéries, champignons ou vers de terre, les transforment en matière organique. Cette matière organique, riche en carbone, est essentielle à l'alimentation des hommes car elle retient l'eau, l'azote et le phosphore, indispensables à la croissance des plantes. Les sols mondiaux contiennent 2 à 3 fois plus de carbone que l'atmosphère. Augmenter ce stock de carbone de 0,4% par an, ou 4 pour 1000, dans les 30-40 premiers centimètres du sol, permettrait de stopper l'augmentation de la quantité de CO2 dans l'atmosphère. C'est ce que propose l'initiative 4 pour 1000, les sols pour la sécurité alimentaire et le climat. L'augmentation de la quantité de carbone dans les sols contribuerait donc non seulement à stabiliser le climat, mais également à assurer la sécurité alimentaire, c'est-à-dire à fournir de la nourriture en quantité suffisante. Comment s'y prendre ? Des mesures politiques doivent être mises en place pour réduire la déforestation et encourager des pratiques agroécologiques qui augmentent la quantité de matière organique dans les sols et répondent à l'objectif de 4 pour 1000 par an. Il s'agit par exemple D'éviter de laisser le sol à nu pour limiter les pertes de carbone De restaurer les cultures, les pâturages et les forêts dégradées De planter des arbres et des légumineuses par exemple qui fixent l'azote de l'atmosphère dans le sol De nourrir le sol de fumier et de compost Ou de collecter l'eau au pied des plantes Qui est concerné ? Il existe 570 millions de fermes dans le monde et plus de 3 milliards de personnes vivant en zone rurale qui pourraient mettre en place ces pratiques. À quel coût ? Pour restaurer les sols agricoles, il faudrait compter quelques dizaines de dollars par hectare. Cependant, l'agroforesterie et la restauration des forêts nécessiteraient des investissements plus importants. Et pour combien de temps ? L'accumulation de carbone dans les sols se poursuivrait 20 à 30 ans après la mise en place des bonnes pratiques si celles-ci sont maintenues. Avec l'initiative 4 pour 1000 les chercheurs se mobilisent pour la sécurité alimentaire et le climat aux côtés des agriculteurs, des associations, des acteurs économiques, des régions et des États.